Congo-Mikili Live, toujours longueur d'avance. Avant de le faire, je voudrais rendre un hommage mérité au peuple congolais qui a accompli son devoir civique dans la paix, s'interdisant de céder à toutes sortes de provocations qui, autrefois, ont entraînés mortes et désolations. En effet, ces élections sont les premières qui, dans notre pays, se déroulent dans la paix. Nous en rendons grâce à Dieu. Nous avons fait plusieurs raisons pour rendre grâce aux Tout-Puissantes. Rappelez-vous ce qu'a été la volonté générale de notre peuple. Il a voulu que la Constitution ne change pas. Elle n'a pas changé. Il a voulu que les dispositions constitutionnelles, interdisant un troisième mandat présidentiel, soient respectées. Elles l'ont été. Il a affiché un clair désir d'alternance au sommet de l'État. C'est le cas se joue. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tous ses biens qu'il a faits à notre peuple. En plus de la grâce divine, nous devons nous montrer aussi reconnaissants pour les différents rôles joués par les uns et les autres. A commencer par le chef de l'État sortant, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabangé, dont l'implication personnelle a été déterminante pour que nous en arrivions où nous en sommes. Nous rendons également un vibrant hommage aux deux chambres de notre Parlement, je dis le Parlement sortant, pour nous avoir doté à bonne date de tous les textes légaux indispensables pour le couronnement du processus électoral. Nous remercions également le gouvernement de la République qui a respecté son engagement de financer seule ces élections, présentant désormais à l'échiquier national et international le visage d'une République démocratique du Congo adulte, prête à s'assumer comme telle. Nul doute que cela fait l'honneur de notre pays et de son peuple, toutes tendances politiques, idéologiques et philosophiques confondues. Sur le chapitre du rôle joué par les institutions de la République, je m'en voudrais de ne pas mentionner le travail remarquable de la Cour constitutionnelle qui vient de vider dans le temps légal le dossier du contentier des résultats à l'élection présidentielle. Nous lui souhaitons de poursuivre le travail de traitement du contentieux des résultats à l'élection législative nationale et provinciale dans les meilleures conditions possibles. Les mêmes vœux vont s'adresser aux différentes cours d'appel pour le contentieux à l'élection provinciale. Nous remercions vivement les institutions sœurs d'appui à la démocratie. J'ai cité le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ainsi que le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral, CNSA. Leur effort conjugué à ceux de la CENI a permis d'atteindre les résultats que nous nous félicitons ces jours. Mesdames et Messieurs, Nous nous félicitons d'avoir eu des élections paisibles. Elles ne l'auraient pas été si cette paix n'avait été garantie par les forces de l'ordre de la République démocratique. Nous leur rendons à elles aussi la fière chandelle dans leur dévouement et leur professionnalisme. Nous nous devons également féliciter les acteurs politiques qui ont fait montre d'un haut degré de responsabilité qui a permis une compétition électorale saine. Nous associons à cet hommage de notre reconnaissance la société civile qui a assuré une observation électorale et une surveillance des élections remarquable, garantissant ainsi la fiabilité de ces dernières. Et que toutes les autres parties prénantes, dont le rôle est indéniable dans l'évolution positive du processus électoral, que nous saluons, trouvent également ici l'expression de notre gratitude. Ceci dit, je m'en vais à présent rappeler les activités calendaires restantes du processus électoral en cours. Mesdames et Messieurs de la presse, la plénière de la CENI de ce lundi 21 janvier 2019 vient d'examiner la suite des grandes activités de son calendrier publié le 5 novembre 2017 et réaménagé suite à la perte de matériel dans la nuit du 13 au 14 décembre 2018 à Kinshasa. Tout en vous promettant qu'au terme de la plénière qui se poursuit, elle a jugé bon de relever le point suivant à votre attention. 1. C'est la poursuite sans désemparer du contentieux des législatifs nationales, provinciales, qui se poursuit jusqu'au 23 mars 2019. 2. La prestation de serment du nouveau président de la République élu de la RDC après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle en conformité avec le calendrier du protocole d'État et la CENI emprunte sa voix, ma voix, pour lui présenter ses très vives félicitations. 2. Depuis ce matin, 21 janvier 2019, a démarré l'inscription des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, dans les 24 provinces de la RDC, c'est-à-dire sans le Nord-Kivu et le Maïdor. 3. L'ouverture et l'installation des assemblées provinciales dans les 24 provinces, ce 24 janvier et le 26 janvier, donc le samedi prochain, pour l'Assemblée nationale, conformément à la loi électorale en vigueur, en son article 224 et l'article 114 de la Constitution de la République. La cotation des chefs koutimi, comme députés provinciaux du 28 janvier au 11 février 2019 à travers ces différentes phases. Quelles sont les phases ? La présélection dans les chefs-lieux des territoires, la sélection aux chefs-lieux des provinces et la cotation dans l'Assemblée provinciale. Nous voudrions noter que cette activité de cotation est une activité conduite par la Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est nullement par le gouvernement national, nullement par le gouvernement provincial. Cette activité est conduite, conformément à la loi, par la Commission électorale nationale indépendante. Il est à noter que l'élection des sénateurs ainsi que celle des gouverneurs et des vice-gouverneurs est une combinaison de contraintes et de délais tant opérationnels qu'illégaux. C'est pour cela que les dates du 6 et 18 mars 2019 restent maintenues. En outre, il est important de rappeler que dans les provinces du Nord-Kivu et de Maïndor, les élections des sénateurs, des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que le bureau définitif des assemblées provinciales n'interviendront qu'après l'organisation d'escrits indirects des députés nationaux et provinciaux dans les circonscriptions de Boutembo, Béni et Béniville et Yombi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada